Du curling de haut calibre lors de cette quatrième édition du Challenge Château-Quartier. Cette rencontre sportive de calibre international a accueilli 30 équipes élite homme, 12 équipes élite femme et 20 équipes pour le volet ouvert à tous. Le tournoi s'inscrit dans les tournois du World Curling Tour, ce qui permet aux joueurs d'accumuler des points pour les essais olympiques. Les équipes vont dans les championnats canadiens ou nationaux, ça joue dans les arénas, ça fait que c'est un peu les mêmes conditions de glace, ça les prépare un peu pour les conditions qu'ils vont avoir dans les tournois futurs. Le rêve de tous curlers c'est de participer aux olympiques, donc ça fait partie de l'attrait de l'événement et le fait qu'il y ait des joueurs du calibre qu'on a ici présentement. Des centaines d'amateurs de curling ont assisté à l'événement et encouragé les curlers, ce qui démontre l'engouement que ce sport génère dans la région d'Ottawa-Gatineau. De montrer qu'on est capable d'organiser un gros tournoi comme ça, ça prouve qu'il y a de l'engouement pour le sport et qu'on mériterait d'avoir un club de curling plus central à Gatineau. Plus de 59 000 $ en bourse ont été remis. C'est le plus gros montant attribué en Outaouais pour un événement sportif du genre. La participation de plusieurs joueurs figurant parmi les meilleurs au monde ont fait de ce tournoi de curling le plus grand dans l'Est du Canada. C'est un bel événement pour la ville et également c'est un événement via maintenant les médias sociaux qui fait partie du World Curling Tour, donc du circuit mondial, et qui est suivi par Internet par de nombreux amateurs de curling, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest du Canadien ou même dans le monde. C'est vraiment un des bons tournois du World Curling Tour. C'est peut-être pas un top, il n'y a pas les points maximum, mais c'est tout prêt. Puis c'est certainement un des meilleurs événements dans l'Est du Canada, en tout cas. La cinquième édition du Challenge Château-Cartier aura lieu l'an prochain, juste avant les qualifications canadiennes pour les Jeux olympiques. Les gagnants du tournoi pourront peut-être représenter le pays aux Jeux d'hiver de 2014 à Sochi, en Russie. Louis-Charles Poulin, la cité collégiale à Gatineau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !